Merci à tous. Je vais faire un écho sur un sujet très vaste, alors je vais essayer de retenir quelques points. Et surtout à regard d'après ma pratique professionnelle depuis 36 ans comme médecin généraliste, et de travailler sur la coordination sur la ville de Nice pour le maintien à domicile des personnes âgées, et la coordination en tant que médecin-coordinateur en départ dans la maison de retraite, où j'ai découvert beaucoup d'éléments de l'homme, de l'homme politique, de l'organisation. Et à travers un questionnement qu'avec mon épouse Françoise, on a pu traverser un master d'éthique qui nous a énormément interrogés, et sur lequel j'ai créé même un comité d'éthique de territoire de ce côté Nice-Est pour vraiment des gens de terrain de base, comme on disait un petit peu, ces espaces qui ont disparu, qu'il faut retrouver, et on est en lien avec le comité d'éthique du CHU, de l'espace éthique Azuréa, donc de faire cet aller-retour de terrain vers l'hôpital, l'hôpital, vers la ville. Donc qu'est-ce qu'on observe un petit peu en écho ? Moi je dirais qu'on observe une tension dans la qualité des soins, aussi bien du côté des soignants que des patients, tant qu'on est tous concernés. Il s'agit de pointer certains constats qui montrent une mutation profonde. En 36 ans, quand on a démarré le cabinet, j'étais avec mes petits dossiers papiers, avec un espace de liberté, aujourd'hui ça a complètement changé entre le numérique et toute l'évolution politique et gestionnaire. Je retiens trois mots à travers ma réflexion, et ça fait écho aussi à tout ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est cette pesanteur, tension, complexité. La pesanteur est devenue énormément dans la gestion, une médecine gestionnaire, qui occupe aujourd'hui, d'après les études, c'est vraiment le chiffre, plus de 30% de l'activité d'un médecin. 30% de l'activité est gérée aujourd'hui, propre, en place de la gestion et non plus du soin. Donc il y a vraiment une question importante à réfléchir entre l'organisation et le politique à ce niveau-là. Et c'est vrai que notre système, dans son ensemble, que ce soit sur le soin ou dans l'organisation, est toujours, toujours tourné sur une organisation gestionnaire, une société malade de sa gestion, comme disait De Kutte-Jak. La tension entre le soin visible et le soin invisible, le soin visible, c'est le soin tarifié, le soin à l'acte, le soin à sa répétition, le soin gestionnaire, où tout tourne autour de ça, c'est pratiquement l'axe principal, qui est soumis à des contrôles. L'année dernière, j'ai été contrôlé, par exemple, sur tous les transports pendant un an, et je vais rendre compte à la société sociale, avec un objectif de baisser mes transports sur certains résidents. Une médecine gestionnaire qui va jusqu'à un changement d'un acte contrôlé et recontrôlé, comme les arrêts de travail, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc vraiment, cette médecine gestionnaire est vraiment venue au centre du soin, dans nos décisions et notre réflexion. Il y a une médecine invisible qu'il faut vraiment défendre, c'est celle qui n'est pas dans la gestion, mais qu'on parle peu dans la réorganisation des soins. J'appelle ça cette médecine invisible, qui est vraiment ce temps d'accueil, d'écoute, d'accompagnement. Et dans tous les stades, de la pédiatrie à l'adulte, à l'adolescent, et à la gériatrie, ce sont des temps incontournables. Notre système de soins de prévenir revient à l'homme si ces temps-là ne sont pas au départ de la discussion. Et si on part de la gestion, on va oublier constamment cette médecine invisible, qui aujourd'hui prend une place importante, parce que justement, il y a une évolution aussi de la société et de la maladie. La tension entre le soin, donc visible et invisible, le cure, qui est le soin technique, et le care, de prendre soin, c'est aussi l'évolution, depuis 36 ans que je vois, de toute la technicité de la médecine qui nous envahit, et qui renforce aussi la gestionnaire, qui renforce les changements des hôpitaux dans leur gestion, ce qu'on appelle la ST2A, qui a tout transformé, la gestion de l'hôpital, du soin. Les internes, les médecins passent des heures et des heures à côté de leurs actes, sur des ordinateurs, qui va définir une activité gestionnaire de l'hôpital. Et la ville, on est maintenant pareil. L'ordinateur va être la renseignante, une gestion directe, et même journalier à basse. Le troisième point, c'est la complexité. Notre système de soin est venu très complexe, d'où il faut vraiment prendre du recul, et de l'analyse, et du temps à analyser cette complexité. On a plus cette souplesse, qui nous permet d'aborder les défis actuels et à venir. Comprenez que la gestion a enlevé de tout espace un petit peu de paroles, de réflexions, et de souplesse, et de créativité. On a deux grands enjeux, actuellement, qui sont devant nous. C'est la maladie chronique, on en parle beaucoup, et la dépendance. Et en politique, on toujours a fait douter, devant un grand amphi, disait, c'est un enjeu qui n'est pas réglé du tout, mais du tout. Donc la politique, il faut qu'elle trouve du sens dans ces deux grands enjeux de société, qui sont les maladies chroniques, et la dépendance. Là, qui nécessite vraiment un débat ouvert. Le plan, l'ancien gouvernement, et celui-là, nous l'ont laissé encore tout en chantier, donc il reste vraiment un enjeu important pour l'avenir. Donc il revient de redéfinir un contrat social qui ne peut se faire par de simples ajouts et rustiques pour que chacun voit ses intérêts personnels préservés. La vie en société ne peut être la somme des distances et d'intérêts justes à poser. On l'a dit tout à l'heure, on a beaucoup vu le droit, et la politique a beaucoup développé le droit individuel. On le voit dans la relation de soin. Le « je », on le voit tout à l'heure ce qu'on disait dans le tramway et voyeur, on le voit dans nos salles d'attente et on le voit dans la relation de soin. J'ai vu sur Internet, je veux mon IRM, mais on n'a même pas commencé à dire que déjà, il y a ce « je », ce droit qui devient paralysé toute la relation de soin aujourd'hui et qui est fréquente. Je peux vous dire que c'est vraiment tous les jours qu'on rencontre ça. La question de la santé ne peut échapper à la question du sens et de la justice. L'équité, la dignité de la personne et l'équité. On voit bien qu'un système qui ne marche pas, il a carrément l'accès au soin, l'augmentation de la précarité dans notre système de soin. Il n'a jamais été aussi grave et aussi important depuis l'histoire de la société sociale. L'absence d'unité entre secteur sanitaire et social avec des organisations et des financements distincts est un frein à la prise en charge des personnes handicapées dépendantes dans la précarité sociale comme en décloisonnées et articulées au bénéfice des patients. En conclusion, je dirais qu'en particulier on peut s'interroger sur le système de santé en regard du bien commun. il y a matière à alerte sur le caractère solidaire du système de santé comme sur la qualité de prise en charge des personnes malades. Ainsi, le qualitatif solidaire est toujours adapté.